Salut les gars, c'est Sandrine et nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Alors, si tu n'as pas abonné, comme d'habitude, profite-en, c'est gratuit, sans engagement, pardon. Ou si tu le souhaites pas, c'est pas grave. J'espère que tu penses de temps en temps à venir pour voir si une vidéo peut t'intéresser. Donc là, c'est toute nouvelle vidéo, c'est pour parler. Maintenant, un YouTuber que j'ai vraiment découvert, un peu par hasard, vous savez souvent des fois, on a les fameuses subjections sur le côté de l'écran. Et en suivant, je ne sais plus trop qui, je suis un peu tombée sur les YouTubers. Donc, j'adore le contenu, en fait. Après, je n'y vais pas forcément tous les jours, mais c'est vrai que quand j'y vais, je peux facilement passer entre une heure et deux heures, peut-être pas forcément, je n'attends pas forcément les deux heures. Mais c'est vrai que ça sera quand même des vidéos plus ou moins courtes, ça peut durer peut-être plus ou moins un petit quart d'heure, je crois qu'au maximum. Et je trouve que le contenu qu'il fait peut être intéressant, parce que c'est un peu sous forme de genre de questions, d'une certaine manière. Et c'est quand même, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut apprendre quand même pas mal de choses. C'est Poisson Fécond. D'ailleurs, il me semble que le mec qui fait cette chaîne-là, on a une deuxième. Je crois que ça s'appelle Chris. Je tâcherai quand même de vous mettre ça, de regarder pour vérifier. Je vais vous mettre ça sur l'embarque de description. Mais déjà, si vous tapez Poisson Fécond, vous allez déjà trouver ces vidéos. Et il y a pas mal de choses que moi, perso, je trouve ça intéressant. D'après, il va vous faire des vidéos au jour en 360 minutes. Bon, non, seconde. Oui, six secondes. Bon, ça fait à peu près huit, neuf minutes à peu près. Bon, il a sa petite intro juste avant. Et souvent, des fois, il va cette cellule et poisse qu'il y a, où il va nous dire un nom d'espèce de poisson. On en apprend un petit peu justement sur ce fameux petit poisson par lequel il va nous appeler. Et déjà, d'un, ça, je trouve ça assez sympa. Et après, il va parler sur tel ou tel sujet. On peut avoir des sujets, par exemple, qui peuvent peut-être pas forcément nous plaire, des fois, par rapport même à l'histoire. Genre, qu'est-ce qui se serait passé, par exemple, si Hitler ne s'était pas suicidé ? Si lui aurait gagné par rapport à la guerre mondiale ? S'il y en avait une autre, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Bon, forcément, vu les dates, pas forcément avec lui, mais qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a une troisième guerre mondiale ? Qu'est-ce qui pourrait se passer si on boit tant de litres par rapport aussi à la durée et compagnie ? Avec un personnage qui l'appelle Oscar. C'est que des petits trucs comme ça. Et c'est pareil, à un moment donné, il avait essayé aussi d'expliquer qu'est-ce qui se passe en fait. par rapport à notre naissance. Il parlait un peu aussi d'avant, on est moi qui précède. Au moment de la naissance aussi, un petit peu juste après. Et c'est vrai que je trouve ça assez sympa, la manière dont il aborde en fait tous ses sujets. Bon, là, c'est vraiment un petit, quelques petits sujets dont il peut parler. Mais je trouve ça assez sympa, plutôt bien illustré. Et puis, il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même réelles, des choses qui se sont aussi passées dans l'histoire. Et je trouve que ça peut être assez sympa. Parce qu'après, si on est un peu comme moi, on voit ça, on se dit, tiens, ça peut être intéressant. Et ça peut peut-être amener après, peut-être derrière, faire des petites recherches pour apprendre encore un petit peu plus en fait. Et c'est vrai que là, je me dis, mais c'est dommage qu'à l'époque où j'étais au collège et au lycée, sachant qu'il y a certains sujets dont il a traité, qui étaient justement au programme du collège et du lycée, et que je me dis, tiens, c'est dommage qu'à ce moment-là, enfin, moi, par rapport à l'âge que j'ai, sa chaîne n'existait pas encore. Et surtout, bah, je ne connais pas, quand j'ai commencé à avoir internet, c'était pas encore... Alors, vous allez peut-être me dire, oui, tu es vieille. Non, mais je ne suis pas de l'époque des dinosaures non plus, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à avoir internet à la maison, c'était une directe limitée par mois. C'était une marque AOL. Genre, on avait peut-être 20, 20 heures, je crois, par mois. Déjà, c'était limité. C'était à l'époque où on avait des fameux cybercafés, Easy, je ne sais pas quoi. Il y en avait notamment un sur Danfer. Selon ce que tu mettais, tu pouvais rester plus longtemps. Ça dépendait si le truc était... S'il y avait trop de monde ou pas assez. Moi, j'ai connu ça. Et c'est vrai qu'après, j'étais bien contente quand on a commencé à avoir... Bon, ni limité, déjà, c'était mieux. Enfin, on ne va pas forcément parler du débit, mais bon. C'est vrai que parce que limite, ça aurait existé à cette époque-là, je pense que ça a pu être pas trop mal, dans le sens où ça a peut-être pu... Déjà, moi, je sais que quand je le regarde, alors, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai la 40, par an, toi, mais c'est vrai que là, quand je regarde certaines de ces vidéos, d'une certaine manière, ça va attiser ma curiosité de me dire, bah tiens, peut-être d'aller chercher, peut-être, pour essayer de comprendre un peu mieux, ou peut-être d'apprendre des petits trucs en plus. Et je trouve ça assez intéressant, en fait, le contenu qu'il peut faire. J'attends. Et puis, la manière dont il aborde le truc, c'est pas si mal que ça. Je pense que même pour des personnes qui peuvent être jeunes, qui rentrent au collège, et des trucs comme ça, je pense que ça peut être pas si mal que ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo pour en parler, et que je me dis, mais c'est dommage que... Enfin, jusqu'à maintenant, à part lui, à part lui, j'ai pas trouvé d'autres personnes qui faisaient le même type de contenu, en fait. Même si c'est abordé différemment, mais voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir ma seule chaîne. Et si jamais vous connaissez des personnes qui peuvent prendre le même type, mais peut-être abordées différemment, des fois, ça peut être bien aussi. Bon, perso, je trouve ça bien quand c'est abordé un peu de manière différente. Des fois, quand c'est fait avec une personne, ça peut être bien, mais peut-être qu'avec une autre personne, ça peut être un petit peu mieux ou un petit peu moins bien. Ou peut-être qu'il y a certains trucs qu'on peut trouver peut-être sur le même type de vidéos, on va peut-être avoir un petit peu plus... Enfin, peut-être des choses qu'on peut-être apprendre un petit peu plus avec l'un qu'avec l'autre. Donc, n'hésitez pas à m'en parler dans l'espace commentaire. Moi, je sais que c'est le genre de personnes que j'adore. Et du coup, si je trouve ce genre de contenu, que je trouve d'ailleurs, là, pour le coup, très intéressant, je me dis, pourquoi pas en faire une petite vidéo pour en parler, peut-être pour vous faire des cours si vous ne connaissez pas, que ça va peut-être vous intéresser. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir, me donner votre avis. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis.